Pour Montréal, il y a beaucoup d'artistes variés, qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans ta librairie à toi qu'on pourrait s'étonner ? Plein d'affaires, seigneur, Run DMC, quoi d'autre ? Mais c'est pas tellement étonnant, j'ai plein de classiques de trucs qui n'est pas... Cypress Hill, tiens, je suis dans une taille de hip-hop dans ma tête, mais sinon il y a toutes sortes de gens, ça va de Michel Richard à Sofiane Steven, j'écoute vraiment plein 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 d'affaires. J'ai des trucs plus rares qui se trouvent pas tellement ici, une chanteuse allemande qui s'appelle Knef, une espèce de Françoise Hardy version allemande des années 60 qui a fini complètement junkie. Des versions aussi des CD de France Gall quand elle a fait sa carrière en Allemagne. Mais toutes sortes de trucs, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique à la maison. Donc, c'est vraiment toutes sortes d'affaires d'un peu partout. En tant qu'artiste québécois, tu te présentes aussi en France, mais j'imagine que tu peux pas toujours être dans les médias, tu peux pas toujours faire des shows, mais il faut un petit peu que tu t'en retires. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de présenter, de venir ici pour aller de Montréal? Ben, tu vois, là, je sors d'un stretch où je suis un peu disparu pendant quelques mois. Pourquoi c'est important? Ben, c'est parce que quand on accepte un événement, surtout, j'en accepte rarement des spectacles de ce genre-là. J'accepte rarement de m'impliquer dans d'autres choses que mes projets parce que souvent, quand je fais un projet comme, par exemple, Putantes, j'ai tellement une grosse couverture de presse que si je commence à accepter tout, les gens vont juste être carrément plus capables de me voir la face et c'est tout à fait normal. J'ai beau être ben beau, les gens restent écoeurés. Mais le truc, c'est que quand je m'implique dans quelque chose comme, par exemple, M pour Montréal, j'aime mieux le faire comme du monde. Puis quand on accepte ce genre de projet-là, on dit oui au show, mais on dit oui aussi à de la promo parce qu'on est conscient que si je fais de la promo pour M pour Montréal, moi, mon but, c'est de jouer devant du monde. Puis si je participe à M pour Montréal, puis je fais de la pub en plus avec les autres bandes qui participent à ce festival-là, ça va amener du monde, ça va aider le festival. Ça va nous aider, nous, quand on va faire le spectacle parce qu'il va y avoir du monde, puis il va y avoir de la visibilité. Puis ça aide les gens avec qui on s'implique parce que ce que quand on s'implique dans un projet, c'est parce qu'on respecte le projet aussi. Donc M pour Montréal, on a trouvé que c'était un super beau projet. C'est pour ça que ça me fait bien plaisir, puis je trouve ça bien fun de participer à la promotion de ce festival. Bonne soirée, à la prochaine.